J'ai une théorie à partager avec toi et j'ai absolument besoin que tu donnes ton avis, c'est-à-dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo, que tu me dises ce que tu penses de ma théorie après avoir vu cette vidéo. Alors ma théorie c'est qu'on stocke la caféine et à un certain seuil, à partir d'un certain seuil, cette caféine va nous stresser, cette caféine sera en excès dans notre corps et c'est là où on va avoir tous les effets négatifs qu'on peut avoir quand on boit du café par exemple. Moi je l'ai remarqué, sur moi en fait, ça vient de moi, ça vient de ma propre expérience cette théorie, c'est que quand je suis parti en retraite pendant 10 jours, il n'y avait pas de café. Et finalement il y avait du thé là-bas, il y avait du thé, j'en ai très peu bu pour le simplement non-son parce qu'il n'y avait que du thé vert et du thé noir et les trois quarts du temps il n'y avait plus de thé vert qui était bio, il ne restait que du thé noir qui était du thé pas du tout bio, c'était vraiment du thé le plus bas prix possible et donc je n'avais absolument pas envie de boire ce thé-là, de m'intoxifier en fait, je n'avais absolument pas envie de boire des pesticides. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai bu surtout de la chicorée, j'ai bu beaucoup d'infusion, il y avait beaucoup de tisane et ça, ça c'était vraiment super chouette. Un truc que j'ai remarqué c'est qu'en rentrant j'ai voulu conserver le fait de ne pas boire de café, donc voilà j'avais déjà essayé plusieurs fois d'arrêter le café, je n'ai pas forcément réussi parce que ce n'est pas évident, parce que quand tu vas au bar, quand tu vas au café, tu as envie de boire un café, quand tu es le week-end avec tes parents, avec tes copains, avec qui tu veux, qui prennent un café, tu as envie de prendre un café avec eux, quand tu es tout seul, le café ça peut être sympa pour se réveiller le matin. Donc le café c'était dur à arrêter, quand j'ai eu l'opportunité de le faire à cette retraite, je l'ai prise, et ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à boire du thé, sauf qu'au travail j'avais besoin vraiment d'être retaqué, de me concentrer, d'être vraiment à fond pour exercer mon métier de la meilleure manière possible. Et donc ce que j'ai fait c'est que le thé, j'ai remarqué qu'à un moment donné ça ne suffisait plus parce que je ne dormais pas assez, et donc je me suis dit, ce thé je vais essayer de le remplacer par du guarana plutôt que du café. Et donc j'ai acheté du thé qui est enrichi au guarana en sachet, que je sais que je vous avais fait une vidéo où je dénonçais le thé en sachet, mais là j'ai acheté du thé en sachet avec du guarana, qui est vraiment super bon. Si je pense, je mettrai la photo par ici pour que vous puissiez voir quel est ce thé qui est vraiment trop trop bon, c'est la marque Yogiti. D'ailleurs si vous avez des infos là-dessus, par exemple est-ce que le thé en fait n'est pas du tout bio, parce qu'il y a beaucoup de pesticides, je suis preneur parce que j'ai fait des recherches, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Et ce thé là, qui est enrichi en guarana en deux jours d'utilisation, m'a reprovoqué du stress. Alors un truc qu'il faut savoir c'est que dans le café il y a de la caféine, dans le thé il y a de la théine et dans le guarana il y a de la guaranine. Et quel est le point commun entre ces trois substances ? C'est la même chose. C'est exactement la même chose, le seul truc qui change c'est le nom, et le seul truc qui change c'est la plante dans laquelle on le trouve, et ça va être la vitesse d'absorption. Simplement parce que dans le café, la caféine est biodisponible instantanément, et c'est pour ça qu'on a un coup de fouet quand on boit un café, parce que la caféine contenue dans le café passe très rapidement dans le sang. Le thé lui contient de la théine, cette théine est entourée de tannins, et les tannins retiennent l'absorption, ralentissent l'absorption de cette théine par ton organisme. La guaranine quant à elle est une substance qui est absorbée très lentement par ton organisme, mais qui est entre 7 et 10 fois supérieure à la dose de caféine qui est contenue dans du café. Donc tu as besoin de boire moins de guarana pour avoir autant d'effet, pour être autant réveillé, pour avoir autant la pêche et la patate toute la journée. Et donc le guarana à ce moment-là est vraiment intéressant. Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en prenant juste deux jours ce thé avec un petit peu de guarana dedans, j'ai ce stress, ce stress au niveau de mon ventre, moi c'est vraiment là que je ressens le stress dû à la caféine, qui est revenu. Et il est revenu mais vraiment violemment, alors que je n'ai rien changé dans mes habitudes au quotidien, dans mes habitudes de vie. Et donc ma théorie derrière tout ça, c'est qu'on stocke la caféine. Et la caféine, ça dépend des gens, on va la stocker de plusieurs manières. Et pour des gens qui ne sont pas habitués à boire du café toute la journée ou toute leur vie, et bien la caféine, on va venir la stocker. Et à un moment donné, ce pic va être tellement grand, on va avoir tellement stocké, qu'on va ressentir les effets négatifs du café, de la guaranine ou de la théine. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc ma théorie derrière tout ça, c'est qu'il faudrait plutôt faire des séances de prise de café, prise de thé, prise de guarana, essayer d'alterner par exemple ces trois plantes, ou de faire des pauses par exemple d'une semaine, si on le peut, si on a un boulot qui ne nous demande pas trop d'être au taquet, parce que quand on arrête du jour au lendemain, on risque d'apprendre notre cerveau qui manque un petit peu de peps, ça serait d'arrêter de temps en temps de prendre du café, le remplacer par du thé. Ensuite d'arrêter le thé, le remplacer peut-être par du guarana. Le thé, d'après mon expérience, c'est quand même ce qui reste le mieux, parce que c'est le moins fort en caféine, en théine, si vous préférez. C'est le plus facilement buvable, c'est frais, c'est rafraîchissant, un bon petit thé vert, c'est bien plus rafraîchissant qu'un café. Et souvent, c'est dans des doses bien plus grandes, donc ça hydrate plus votre corps, et donc surtout en été, c'est vraiment très intéressant pour ne pas être déshydraté. Jeune pousse, cher ami, si à l'heure actuelle tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, clique s'il te plaît sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Fais-le maintenant, ça va prendre une seconde et active la petite cloche. Comme ça, tu seras notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir sur cette chaîne YouTube où on parle d'alimentation, où on parle de vivre en conscience, en conscience, être conscient, parce qu'on nous entoure à être conscient de ce qui se passe dans notre vie et de comment on se fait manipuler par les industriels. Alors clique tout de suite sur le rectangle rouge et abonne-toi, clique sur le bouton partager et sur le bouton pouce en l'air pour aider le référencement de cette vidéo. Commente-t-il si tu as la moindre question ? Ou juste si tu as envie de me défoncer ou de donner ton avis vis-à-vis de cette vidéo, ça compte beaucoup pour moi, je lis tous vos commentaires, même si je ne réponds pas toujours, je lis tout. Ça me fait super plaisir. Maintenant, je te laisse là, je te souhaite de passer une bonne journée. Normalement, cette vidéo-là sortira après la foire aux questions ou juste avant, mais ça sera trop tard pour poser ta question. Donc si tu vois un lien en dessous, c'est que j'ai oublié de l'enlever. Mais normalement, il y avait un lien pour aller poser ta question pour la fac 1000 abonnés. C'est trop tard, ne clique plus dessus, normalement, c'est trop tard. On se dit à la prochaine, j'espère que le vent ne t'a pas trop dérangé, j'espère que le micro de ce téléphone est vraiment au taquet parce que c'est comme ça qu'il a été vendu. Je te laisse là, jeune pousse, je te souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine, mange et vis en conscience. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501